Alléluia, Alléluia, Alléluia Bienvenue sur Elboeuf, on est très heureux que vous ayez pu venir Et il y a eu un radoucissement du climat, ça nous a facilité la chose Voilà, et on est très heureux pour ça Alors le mieux c'est peut-être qu'on se présente Je vais demander aux responsables des différentes communautés de se présenter De présenter la communauté ici, s'il y a quelques frères, quelques sœurs Qui sont venus accompagner leur pasteur, c'est super Alors moi je suis le pasteur de l'église évangélique d'Elboeuf, Assemblée de Dieu Je m'appelle Daniel Baudolec, ça ne sonne pas trop normand Mais voilà, je vous laisse deviner Voilà, et puis alors on a quelques frères et sœurs qui sont là présents Vous pourriez vous lever, les amis, la communauté d'Elboeuf Voilà, quelques frères et sœurs, on est très heureux de vous accueillir Voilà, voilà, William Bonjour à tous, ici je me présente, je suis le pasteur William Joutet de Anfraville-Amivoy À côté de Rouen et je suis le délégué du FNEF de 1976 Et je crois que j'ai vu quelqu'un de Madame Bervard, je ne sais pas si elle est là Voilà, qui est venue Donc, que Dieu vous bénisse, on va avoir un temps superbe Alors Lucréo, église Le Buisson Ardent À Louveteau Mais je n'ai pas su amener personne d'autre que mon épouse Francis Donyon, pasteur à mi-temps sur l'église évangélique Baptiste de Rouen Et pasteur sur un petit réseau en Normandie Alors moi, est-ce qu'il y a quelqu'un de Rouen là ? Voilà, Ninetta Et il y a encore une personne, une voiture qui arrive normalement, on va voir s'ils sont là Mais voilà, et mon épouse n'est pas là, on est famille d'accueil Donc c'est pas toujours simple J'ai pas pu la traîner avec moi J'ai un peu triste Traîner, c'était très maladroit comme expression Franck Meyer, moi je suis ancien dans l'église évangélique protestante de Rouen, au Mont Gargan Et puis nous avons des frères et soeurs de notre assemblée Levez-vous, qu'on puisse, voilà On est venu pour vous rejoindre dans la prière On continue Donc j'ai donné Kassanga de l'église AD2 de Marome Alors je suis venu avec mon épouse J'ai fait un petit effort, j'ai dit mais si tu ne viens pas j'essaierai tout seul Et elle a fait bien de venir avec moi Mais une grande surprise, j'arrive à un autre frère de Marome Est-ce que vous pouvez vous lever aussi ? Voilà, merci Gilles Le Cierre de Yves Thau L'église protestante évangélique et l'îme d'Yves Thau Et je vais demander aux frères et soeurs qui sont venus avec moi, quelques-uns Voilà Je passe le micro Sauf qu'on ne court pas André Piazza, je suis avec Anta et Roselyne Alors on est à l'église protestante Unidor Mais on est surtout là avec Anta qui est aumônier au CHU Moi je suis aumônier au centre hospitalier du Rouvray Et je suis aussi aumônier pour la Fédération protestante de France Des aumôneries hospitalières et médico-sociales de Normandie et des Hauts-de-France Et voilà, c'est un grand plaisir que j'ai à être avec vous Que Dieu vous bénisse aussi Alors Jérémy, c'est Yves Thau qui a déjà été présenté Voilà, je suis heureux d'être parmi vous On n'a oublié personne, tout est ok Et un grand merci au Seigneur d'être au milieu de nous Amen, on va le célébrer à travers quelques chants Et ensuite on écoutera la parole de Dieu avec Francis Et Franck va ensuite nous conduire dans un temps de prière Voilà, on chante ensemble Donc je vais lui laisser le temps de prendre sa place On l'a réquisitionné Alors je suis vraiment très content de vous retrouver tous Ça me fait plaisir parce que vraiment Il y a quelque chose qui nous unit C'est notre foi en Christ Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement important Et toujours réconfortant J'ai souvent le coutume de dire ici que La famille de Dieu est belle Et là, de vous voir tous, mes frères et sœurs Ça me la rend encore plus belle Parce que certains d'entre vous, je ne les connais pas Mais je vous aime quand même Et juste pour savoir, moi c'est Samuel On va prendre un premier chant qui nous dit Seigneur, tu nous vois rassembler là devant toi C'est un peu un chant de circonstance Seigneur, on est devant toi Tous unis Avec une seule envie Te servir et te louer Allez, démarrons Pour ceux qui veulent se lever Taper des mains Et une liberté Seigneur, tu nous vois Rassembler là devant toi Et ton cœur de père se réjouit De voir tous tes enfants unis T'un même cœur, d'une même pensée Pour te louer, pour t'adorer Faire monter vers toi Un doux parfum De reconnaissance et d'amour Seigneur, tu nous vois rassembler là devant toi Et ton cœur de père se réjouit De voir tous tes enfants unis T'un même cœur, d'une même pensée Pour te louer, pour te louer Pour te louer, pour t'adorer Nous te rendons gloire, Seigneur Parce que tu es grand Parce que tu es merveilleux Parce que nul n'est comparable à toi C'est quelque chose qui nous unit De savoir que notre Dieu est au-dessus de nous Et nous aime Nous te rendons gloire et honneur Nous levons nos mains et te louons En exaltant ton Saint nom Nous te rendons gloire et honneur Nous levons nos mains et te louons En exaltant ton Saint nom Car tu es grand Seigneur, tu fais des merveilles Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable à toi Car tu es grand Seigneur, tu fais des merveilles Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable à toi Nous te rendons gloire et honneur Nous levons nos mains et te louons En exaltant ton Saint nom Nous te rendons gloire et honneur Nous levons nos mains et te louons En exaltant ton Saint nom Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable à toi Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable à toi Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable à toi Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles Ta grâce infinie remplit ma vie Oui, je crois en ta parole Je t'attendrai Approche-toi Saint-Esprit 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 Renouvelle-moi Je me prosternerai Je me prosternerai Et je t'adorerai Ta présence en moi Et ma lumière Par la force de ta parole Tu me restaure Tu me rachètes Et ton esprit me libère Je me prosternerai Je me prosternerai Je me prosternerai Et je t'adorerai Je me prosternerai Je me prosternerai En offrant ta vie sur cette croix Grand est l'amour, Père c'est pour nous C'est notre Dieu Ressuscité, ô élevé Pour toujours tu es glorifié Roi serviteur, sauveur du monde C'est notre Dieu Je me prosternerai Je me prosternerai Et je t'adorerai Je me prosternerai Je me prosternerai Et je t'adorerai Tu as choisi de tout donner En offrant ta vie sur cette croix Grand est l'amour, versé pour nous C'est notre Dieu Ressuscité, ô élevé Pour toujours tu es glorifié Ressuscité, roi serviteur, sauveur du monde C'est notre Dieu Tu as choisi Tu as choisi de tout donner En offrant ta vie sur cette croix Grand est l'amour, versé pour nous Grand est l'amour, versé pour nous C'est notre Dieu Ressuscité, ô élevé Pour toujours tu es glorifié Pour toujours tu es glorifié Roi serviteur, sauveur du monde C'est notre Dieu Ressuscité, ô élevé Jésus Je vais reprendre un dernier chant qui me dit Ton nom est grand Seigneur, si je suis venu, c'est parce que Je veux me tenir dans ta présence Parce que tu es au-dessus de toute chose, Seigneur Et pour pouvoir réaliser à quel point Rien n'a plus d'importance que ton nom Ta vie en moi Alors Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer Je veux faire élever ton nom devant l'Assemblée des Saints Je viens dans ta présence Seigneur de l'univers Rien n'a plus d'importance Rien n'a plus de valeur Je viens chercher ton cœur Je viens chercher ton cœur Trouver ta volonté Me tenir prosterné En chantant tes louanges Ton nom est grand Ton nom est grand Ton nom est saint Ton nom est digne de louanges A toi A toi l'honneur A toi la gloire A toi la puissance et la force Jésus Jésus Agneau de Dieu Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence Déposer mes fardeaux 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 Mon abri, mon Seigneur, c'est toi Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louer, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la vente. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louer, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la vente. Jésus, Agneau de Dieu. Jésus, Agneau de Dieu. Jésus a prié un court instant. Seigneur, merci de simplement être avec moi pour faire passer ce message. Seigneur, il y a des choses qui nous paraissent acquises et parfois des réalités qui paraissent simples et que nous avons de la peine à mettre en action. Alors aide-nous avec ta parole Seigneur et avec ce message à entrer un petit peu plus dans ces réalités si c'est possible. Et merci pour cette joie d'être là avec mes frères et sœurs. Sois béni Seigneur. Amen. Voilà, donc on va projeter. Je pense que le son est bon maintenant. La première diapo ensemble. Voilà, j'ai repris le thème en fait. Ensemble poursuivant la mission. Le thème du CNEF, puisque le CNEF veut impulser un nouvel élan missionnel. Et c'est quand même ensemble poursuivant la mission. C'est un défi qui nous est adressé, n'est ce pas ? Un beau défi. Et quand mes confrères m'ont invité à partager ce message, en fait, je n'ai pas beaucoup hésité parce que c'est un thème qui me parle particulièrement. Il faut dire que tout jeune, lorsque je me suis converti, j'ai eu la joie pendant quelques années de travailler avec une mission qui s'appelle Jeunesse en mission. Et cette mission a pour but, entre autres, de faire des disciples. Elle a des bons côtés et des moins bons. Mais en tout cas, j'ai été dans ce mouvement dès le départ de vouloir faire des disciples qui font des disciples. Et donc, il y a un double objectif dans cette phrase, c'est de poursuivre la mission, ce qui sous-entend qu'on l'a déjà commencé, évidemment, mais je pense qu'on est tous en marche, quelque part. Et puis, ensemble, ce qui sous-entend que nous marchons ensemble. Alors, pour vous qui êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être une évidence, mais pour d'autres, ça l'est peut-être moins, marcher ensemble. Des mots faciles à prononcer, mais encore une fois, cette unité que nous voulons vivre n'est pas toujours simple à appréhender, à comprendre. C'est pourquoi je vais, sur la slide suivante, vous parler des oies, parce que Dieu se sert parfois d'animaux pour nous faire comprendre ces réalités d'une façon très concrète. J'aime beaucoup cet exemple que j'ai déjà pris dans le passé. Les oies sont unies dans une formation en V. Elle parcourt de longues distances, affrontant des vents contraires et de multiples dangers. Alors, entre guillemets, n'attendons pas qu'il y ait suffisamment de vents contraires et des dangers devant nous pour nous unir. Mais nous constatons que dans les pays persécutés, les chrétiens de divers groupes, mouvements, ont tendance à s'unir, effaçant ou gommant ce qui les divisaient. Et nous avons entendu des histoires en Ukraine et dans des pays en guerre, des choses absolument extraordinaires qui sont en train de se passer entre des, même parfois, catholiques, évangéliques, protestants. Lorsqu'on est dans un contexte tellement difficile, on voit peut-être les choses autrement. En tout cas, ces oies, ensemble, elles voyagent plus loin. Vous savez, on a calculé qu'une seule oie, elle parcourt en moyenne, elle va 24% plus vite qu'une volée. Par contre, voler ensemble, ça augmente l'efficacité. Alors, chaque oiseau, dans cette technique qu'ils ont, prend l'inspiration de son prédécesseur. Un peu comme le font les cyclistes, pour ceux qui s'intéressent au sport. Alors, les oies volent moins vite dans cette formation en V, mais vont beaucoup plus loin en se fatiguant moins. C'est intéressant quand même, vous ne trouvez pas le concept ? Et puis, ces oies, elles restent dans la troupe, il n'y a pas d'indépendance. Parce que dès qu'une oie sort du rang, elle se prend tellement de vents contraires, d'adversité, elle souffre tellement pour faire son chemin par elle-même, qu'elle va se fatiguer très, très vite. Même si elle va plus vite au départ, en réalité, elle ira moins loin de toute façon. Alors, on peut se poser la question, qu'en est-il de nous ? Comment garder le cap, la vitesse, en nous entraînant ? Les oies partagent le leadership. Lorsqu'une oie en tête est fatiguée, parce qu'elle, elle prend, vous savez, en première ligne, vous prenez tous les vents contraires, vous prenez tous les coups, toutes les difficultés. Eh bien, lorsqu'une oie est fatiguée, une autre oie vient et prend le relais. Qu'en est-il de nous ? Les oies encouragent l'oie de tête. Alors ça, c'est formidable. Les oies de derrière, elles sifflent et elles encouragent celle qui est devant. Comme pour lui dire, vas-y, persévère, fonce, on est avec toi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Nos sifflements ressemblent-ils à des encouragements envers ceux qui œuvrent ou à des critiques constructives ou non constructives, parfois ? C'est important de s'encourager. Ceci dit, n'envoyez pas tous des textos à vos pasteurs et à vos anciens ce soir ou demain matin, ils vont trouver ça bizarre, mais encouragez-les. Vous savez, on est famille d'accueil, comme je le disais tout à l'heure. J'ai une petite fille qui a huit ans, qui vit avec nous depuis l'âge de ses un an. Il y a quand même un vide qui s'est créé, un vide affectif pendant sa première année. Le dimanche, quand on part au cul, parce qu'elle vient tous les jours, tous les dimanches avec moi, Diane l'habille. Diane, c'est mon épouse, avec une belle robe. Elle l'a fait belle, quoi. Et puis je la regarde, puis je lui dis, wow, t'es vraiment belle aujourd'hui. Et je vois son visage qui s'illumine, comme si ça remplit quelque chose dans son cœur. L'encouragement, c'est quelque chose de tellement formidable. Alors les oies aussi, elles s'entraident dans l'épreuve. Vous savez que si une oie n'arrive pas à suivre, une ou plusieurs autres oies se laissent décrocher. C'est formidable quand même. Attendre l'oie qui souffre et puis voyager avec elle pour l'accompagner vers le but. Alors mes amis, je ne vais pas vous inviter, bien sûr, aujourd'hui à devenir des oies. Dieu m'en garde, mais peut-être à imiter un petit peu ces leçons que nous voyons dans cela. On va rester sur cette diapo avant d'avancer, parce que je voudrais vous poser une question. L'affiche numéro un du livernet de prière parle de la multiplication de disciples au cœur de la mission. Et bien sûr, nous voulons persévérer dans l'annonce de l'évangile et la formation des croyants, afin de permettre une multiplication de disciples dans la mission. C'est un rêve pour beaucoup, mais comment l'inscrire dans nos réalités ? Alors je vais vous poser une question. J'ai ici un chèque de 20 000 euros. 20 000 euros. C'est intéressant, hein ? Et ici, j'ai une pièce de 1 euro. Voilà. Et je vais vous poser une question mathématique. Ceux qui ont un esprit rapide, mais vous n'avez que 10 secondes. Et vous me donnez votre réponse. Voilà. Est-ce que vous préfériez recevoir ce chèque de 20 000 euros ? Ou est-ce que vous préférez recevoir cette pièce de 1 euro qui va multiplier sa valeur cumulative pendant 20 jours ? Donc 1 euro, 2 euros, 4 euros, 8 euros, 16 euros ? Voilà. On laisse quelques secondes. Qui prend le chèque ? Qui prend l'euro ? Voilà. Alors ça fait combien au bout de 20 jours ? Vous l'avez sur la slide suivante. Bravo. Ceci dit, vous êtes bon en mathématiques. Il y en a très peu qui ont pris le chèque. Alors ceci dit, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Il n'est pas signé. Et l'euro, ce n'est même pas à moi. Je me le suis fait prêter parce que je n'en avais pas sur moi. Alors, c'est vrai que 7 euros va illustrer un petit peu ce que je veux dire aujourd'hui. De ne pas mépriser les petits commencements. C'est vrai qu'avec 7 euros, vous voyez que vous arrivez à une somme qui est bien supérieure. Et en fait, vous allez avoir beaucoup plus de gains à la fin. Pas mépriser les petits commencements. On vise souvent de grands résultats et de nombreuses conversions. Mais peut-être que nous nous trompons de stratégie. Nous allons nous concentrer sur le discipula et non sur l'évangélisation classique. Et je ne vous dis pas d'abandonner l'évangélisation. Ça fait partie de notre vie d'église, évidemment. Je vais encourager à réfléchir un petit peu plus au discipula aujourd'hui et à traiter un paradigme qui nous est difficile de saisir. Alors, qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme, c'est une façon de penser, un schéma mental qui oriente notre façon d'agir. Nous avons tous des paradigmes. Changer de paradigme, c'est modifier de façon profonde notre façon de penser qui nous conduit à agir différemment. Exemple. Lorsque vous allez rentrer manger ce soir, vous allez tous avoir normalement une assiette, une fourchette, un couteau, un verre et vous allez démarrer avec ça. Vous êtes d'accord ? Ceux qui font différemment, vous venez me voir après. Mais normalement, de façon conventionnelle, c'est ça que nous faisons. Maintenant, si vous voulez être missionnaire, que vous allez en Chine, peut-être on va vous mettre des baguettes dans les mains. Et dans certaines cultures, vous allez être invité à vous asseoir par terre et à manger avec la main dans un plat commun. Qui a vécu cette expérience ? C'est étrange au début. Ça demande un changement d'attitude. Et si vous voulez être missionnaire dans ces pays-là, ça va demander un changement de paradigme, un changement de schéma mental. Parce que si vous continuez avec vos habitudes, vous n'allez pas pouvoir vous intégrer avec ces personnes-là. Ceci dit, en passant aussi, dans nos églises, aujourd'hui, nous avons, de façon générale, des chrétiens d'arrière-plan très différents sur le plan dénominationnel. Et nous nous rendons compte que nous nous confrontons à des divers arrière-plans théologiques, des façons de penser différentes, etc. Et nous voyons bien que tout ça, ça doit vivre ensemble et que nous devons aussi procéder à des aménagements, ce n'est pas le mot, mais à faire en sorte que les choses marchent avec tous ces frères et sœurs qui viennent d'arrière-plan tellement différents, parfois. Alors, on va regarder un, peut-être deux, ça va dépendre du temps. D'ailleurs, on ne m'a pas dit combien de temps j'avais, ce qui est une erreur, à mon avis, de la part des responsables. J'ai combien de temps ? 20 minutes ? Ça va être chaud. Alors, premier paradigme. De l'évangélisation au discipula. C'est un livre que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup marqué. Je n'en lis pas beaucoup, en fait. Je privilégie beaucoup la Bible depuis quelque temps. Mais Jim Poudman, qui a écrit Disciple Shift, malheureusement, ça n'existe pas encore en français, a dit qu'il était dans la drogue, dans les addictions. Et il a dit que ces luttes contre la toxicomanie lui ont montré la puissance d'une relation profonde avec un parrain pour son rétablissement. Et il a dit, j'aurais pu suivre tous les séminaires sur comment être débarrassé de la drogue, comment la drogue a un impact négatif sur nos vies. Il aurait pu tout faire, tout entendre. Il n'y arrivait pas. C'est la relation profonde avec un parrain qui lui téléphonait tous les jours, qui le suivait tous les jours, qui l'a aidé à s'en sortir. Et quand il est arrivé dans l'église, il n'a pas compris, en faisant le lien, il a vu l'opportunité de se concentrer non pas sur donner de l'information seulement, mais sur la transformation par la relation avec les autres. Lorsque je me suis converti, après Billy Graham en 86, ça fait longtemps, il y a un homme, et je vais dire son nom, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont connu ici. Mais j'ai eu la chance de travailler avec lui parce que j'ai été dans son église, on a été pris par un conseiller, et j'ai été dans une église ADD à l'époque. Son nom, c'est Jacques Barbaro. Ça résonne pour certains. Et j'ai eu la chance, dès mes premiers jours de conversion, d'être avec lui. Et il m'a amené à... C'était un ancien communiste converti qui a lancé des stands bibliques dans toute la ville de Paris, une Bible par foyer. Et puis, j'allais prier avec lui dans les soirs, dans les soirées, on était ensemble, on parlait de la Bible. J'ai été dans son association, on faisait la fête de l'UMA parce qu'il tenait à être présent avec son stand là-bas, etc. Beaucoup d'évangélisation. Et voilà le premier homme qui a eu un impact sur ma vie. Et vous pourriez réfléchir, en dehors de vos pasteurs, qui ont un rôle important, bien sûr, les gens qui ont eu un impact sur votre vie, dès le début, parce qu'ils vous ont aidés, parce qu'ils vous ont influencés, ils vous ont aidés à découvrir la parole ou à voir des choses au niveau de la vie chrétienne, éclairer, ouvrir vos yeux. Et donc, le présupposé ici, c'est d'avoir une culture de discipola. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Il y a quelques années, quand j'étais dans une commission d'apprentissage à l'implantation du CNEF, avec 50 pasteurs de 10 unions d'église, suite à un enseignement, on a eu presque une repentance collective, même pas presque, une repentance, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait tellement de mal à faire des disciples. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Comment le faire et le vivre dans l'église ? Dans nos réalités familiales, de travail tellement complexes, comment trouver le temps pour vraiment avancer dans ces domaines ? Le discipula, c'est peut-être mettre une pièce de 1 euro, voilà, sur quelques personnes, choisir quelques personnes. Qu'est-ce qu'un disciple ? Je vais passer ça pour aller plus vite, mais je voudrais mentionner Juan Carlos Ortiz qui a dit, un jour, qu'il a rencontré une grand-mère, il a vu sa famille, il a dit, mais vous avez des enfants, vous en avez six, ils sont tous dans la foi, ils sont tous mariés, je vois que ça tourne bien, eux-mêmes ont tous des enfants qui sont tous dans la foi, certains avaient déjà des enfants, donc c'était une arrière-grand-mère, et il demande à cette femme, mais comment vous avez fait ? Elle, elle dit à cet évangéliste, mon bon monsieur, c'est facile, je me suis occupé de mes six enfants, et eux, ils ont fait la même chose avec les leurs. Et là, il y a quelque chose, parce qu'on s'attend à ce que les pasteurs s'occupent de tous les troupeaux, mais c'est loin de la pensée biblique qui est de faire des disciples, et de s'occuper, et je vais l'illustrer, on va aller sur la slide suivante, trois aspects de la... passe la suivante aussi, merci, ça ira plus vite, je ne savais pas, j'avais 20 minutes, donc trois caractéristiques de l'appel des disciples, Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Première caractéristique, suivre Jésus. Suivre Jésus implique d'accepter son autorité et sa vérité. C'est lui qui initie, il est devant, je suis un disciple, donc je le suis, d'accord ? et vous êtes tous des disciples ici. Alors, est-ce que c'est facile ? Je ne pense pas, c'est parfois compliqué, c'est parfois inconfortable, voire coûteux. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, il y a des gens qui disent, si tu acceptes Jésus, ça va être formidable, ta vie, tout va rouler, ça va être cool. Je suis désolé, mais ce n'est pas ce que la Bible semble enseigner, et ça ne correspond même pas à ce que Jésus lui-même a dit. Et donc, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. L'évidence de suivre Jésus vient d'abord de l'amour que nous avons pour lui. Suivre Jésus, ça ne signifie pas que le chemin sera facile. Dans Matthieu 16, 24, il nous dit de prendre notre croix, de perdre notre vie pour gagner celle de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous acceptons de perdre quand nous suivons Jésus ? Quand j'ai accepté Jésus, en 86, ça date, mon meilleur ami, il s'appelait Stéphane. Du jour au lendemain, il a changé. Il a commencé à me décourager, à dire, mais qu'est-ce que tu fais à toujours parler de Jésus et tout ça ? Et progressivement, la situation s'est distendue. C'était pourtant mon meilleur ami. On faisait du sport ensemble, on faisait plein de choses. Mais je l'ai perdue du jour au lendemain. Waïba, Waïba est quelqu'un qui s'est converti quand j'étais pasteur débutant à Belleville, à Paris. Et Waïba, elle était nord-africaine. Et un jour, je l'invite à la maison pour Noël. Ma femme avait fait un repas, on avait invité une dizaine de personnes. J'avais invité une grand-mère de 84 ans qui priait tous les jours pour moi, pour mon ministère futur et tout ça. Elle était incroyable. Par contre, elle était un peu raciste. C'était peut-être, je ne sais pas, elle était bretonne et je... C'était... Non, ça n'a rien à voir. Non, pardon. Je ne voulais pas dire... Non. Je situais le contexte du personnage. Elle était bretonne, elle avait 84 ans et peut-être que dans sa génération, voilà, avec tout ce qu'elle a vécu. Malheureusement, il y avait un petit reste de... À part ça, elle était fine, elle était vraiment bien. Alors, j'ai invité Ouaiba, j'ai invité cette grand-mère, je l'ai assise entre un Africain et Ouaiba pendant le repas et on a parlé. Et quand ça arrive à Ouaiba, son tour de parler, elle me dit, mais tu sais Francis, moi j'étais musulmane avant, j'ai accepté Jésus. Depuis que je suis dans cette église, vous êtes la deuxième famille qui m'invite, une église de plus de 300 personnes. Quand elle disait ça, j'avais envie de pleurer, quoi. Je me disais, elle, elle a tout perdu. Une culture, vous connaissez la culture musulmane, elle a tout perdu du jour au lendemain et elle n'arrivait pas à retrouver dans la communion avec ses frères et sœurs en Christ, ce Christ qu'elle voulait suivre absolument, elle n'arrivait pas à retrouver les choses. Je passe au deuxième point, je ferai de toi. Mes amis, il s'agit de transformation. C'est un processus de transformation dans lequel Jésus veut faire passer ses disciples. Je trouve ça formidable. Vous savez, quand je me suis converti, je n'étais pas top. Enfin, j'ai fait des choses, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais j'ai honte aujourd'hui. Le Seigneur a été patient avec moi, des frères et sœurs ont été patients avec moi. Tout ça pour dire que nous assumons faussement parfois qu'il nous faut être clean avant de venir à lui. Alors bien sûr, on ne veut pas donner trop d'autorité trop vite à un nouveau converti. On est d'accord. Par contre, nous pouvons l'accueillir, l'aimer et avec le temps, il va grandir s'il fait ce choix-là de suivre Jésus. Et puis, regardons un petit peu les disciples qui suivaient Jésus. Que voit-on ? De l'orgueil qui est le plus grand parmi nous. Des disputes qui sera assis à la droite de Jésus puis ça entraîne des discussions, des disputes, presque de la haine, de la colère. Veux-tu, Seigneur, alors qu'ils évangélisaient, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour détruire cette ville ? Méthode d'évangélisation radicale. De l'immaturité, de l'égoïsme, de l'incompréhension. Et vous savez, ces disciples, Jésus les a pris, c'était des hommes et des femmes comme vous, comme moi, comme nous, qui étaient là où ils étaient. Et ils s'engagent à nous faire avancer dans un processus de transformation. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut accueillir ce processus de transformation parce qu'il y en a qui ne l'accueillent pas. Mais si on veut accueillir ce processus, Jésus s'engage, je ferai de vous. Il nous transforme et nous ne sommes plus à 50 ans ce que nous étions à 20 ans. En tout cas, je l'espère. Sinon, c'est vraiment triste. Tout à l'heure, je vais vous montrer une photo de quand on marchait avec la croix. J'ai beaucoup hésité, d'ailleurs, parce qu'on ne me reconnaît pas beaucoup là-dessus. Ça fait plus de 25 ans, mais bon. Accueillons ce processus. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de certitudes, un petit peu moins maintenant pour vous avouer la vérité. Et Dieu m'a fait grandir dans l'amour. J'ai appris à aimer ceux qui ne me semblaient pas importants avant. J'ai appris à écouter ce que je ne savais pas faire, à observer, à aimer, à me rapprocher des souffrants, des rejetés, des incompris. Il m'a transformé hier, il me transforme aujourd'hui, il me transformera demain, je ferai de vous. Il nous transforme, mes amis. C'est formidable. Et puis, dernière chose, il nous amène à être un disciple qui entre dans la maison, dans la mission de Dieu, un pécheur d'homme. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Pour résumer, un disciple est une personne qui suit Christ avec la tête, qui est transformée, c'est le cœur, et qui est engagée à une mission, à la mission de Christ. Quelqu'un m'a dit récemment, de toute façon, moi, j'ai tellement mauvais caractère, je ne changerai jamais. Et il priait tout le temps pour les malades, il disait qu'il avait la foi pour ça. Je dis, pas de problème. Je dis, mais toi, tu pries pour les malades, tu as la foi pour qu'ils guérissent. Il me dit, oui. Est-ce que tu peux avoir la foi que tu pourrais changer de caractère aussi ? Je n'ai pas eu de réponse. Où commençons-nous sur la slide suivante ? Il faut avoir le désir d'enfanter des disciples. Paul écrit, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Je ne vais pas le dire autrement que de la façon suivante. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez peut-être connu parfois les douleurs de l'enfantement en priant pour nos enfants pour qu'ils puissent venir à la foi, de voir que parfois ils sont dans l'errance de l'adolescence, dans les erreurs dans lesquelles ils tombent et ils passent. Et nous sommes là en train d'intercéder. Je me souviens avec un collègue pasteur avoir tellement prié alors que sa fille avait fait une fugue. Nous avons prié presque toute la nuit pour que cette fille puisse revenir. Toute une histoire. Mais avec cette passion, ce désir qu'on a de voir nos enfants venir à Christ, c'est la même chose pour les gens qui sont autour de nous, de prier véritablement pour leur salut. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors, il faut avoir le désir et puis il faut commencer. Et c'est là le plus dur peut-être. Commencer. Ça veut dire que dans nos églises, il faut que nous apprenions en tant que disciples à faire des amitiés avec des non-chrétiens ou à accueillir ceux qui arrivent et commencer une relation avec eux semaine après semaine. Deux hommes sont arrivés dans l'église de Lisieux il y a quelques semaines et j'ai observé. Ils venaient au culte régulièrement. Personne ne commençait un travail avec eux. Et un jour, j'ai dit à la petite communauté là-bas, est-ce que vous attendez que ce soit moi qui le fasse ou est-ce que quelqu'un va s'y mettre ? Est-ce que ce n'est pas compliqué de téléphoner dans la semaine, prendre un café, aller voir, commencer une relation ? On a une femme à Rouen aussi comme ça qui a débarqué il y a quelques semaines. Il faut que les gens apprennent à s'occuper des personnes sur des bases régulières et puis commencer à parler de la Bible et si la personne ne veut pas, on recule, on va avec une autre. Il faut trouver des gens qui ont cette envie et ce désir. Mais il y a des gens qui ont envie et qui traversent nos églises et on ne répond pas à leurs besoins. Et ça, ça serait dommage de passer à côté de ça. Alors, faire des disciples, je passe tout ça. Juste pour dire, j'ai eu la chance, comme je le disais, d'être à Jeunesse en mission, de créer des mini-écoles de disciples, de faire des cultes de jeunes, etc. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler sur du long terme avec des jeunes. C'est une opportunité. Ne croyez pas que je suis meilleur que les autres en racontant ça. Je pourrais vous parler de toutes mes faiblesses aujourd'hui. Mais il y a un jeune notamment qui s'appelle Pierre-Nicolas qui maintenant crée des chants que vous avez chantés dans les églises. Pierre-Nicolas de Katov, collectif, cieux ouverts, tout ça. Eh bien, Pierre-Nicolas, je l'ai connu, il avait quatre ans. Il venait avec sa maman et son petit frère. Sa maman les traînait littéralement et là, j'utilise le mot traîner volontairement, les traîner dans toutes les réunions que vous pouvez imaginer au culte, dans les réunions de prière, tout ça. Et Pierre-Nicolas, je l'ai vu grandir. Ensuite, il a créé un groupe de musique. Il avait 13 ans. Je l'ai accompagné là-dedans. Il était dans le groupe de jeunes dont j'étais responsable. Il a été dans ses cultes pendant cinq ans où j'étais pasteur assistant et je l'ai suivi pendant des années et des années. Et si vous le voyez, vous pouvez lui parler de moi et il se demandera « Est-ce que vous avez des nouvelles de Francis ? » Voilà. Parce qu'on avait cette relation-là. Et il avait calculé qu'à l'âge de 18 ans, il avait passé six mois de sa vie avec moi. Je ne sais pas comment il a calculé ça. Il a additionné les heures, les demi-journées, les camps, les marches de la croix, tout ça. Et ça faisait, vous voyez, on a l'occasion d'exercer une influence sur la vie des gens qui nous côtoient. C'est tellement important. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Je m'en excuse déjà, les amis, 25 minutes. Être un modèle, je passe ça, mais nous communiquons par nos vies, par nos exemples. Et ces jeunes dont je parlais tout à l'heure, ils nous voyaient vivre. Vous voyez, un discipulat, c'est passer du temps avec les gens. On est en train de créer un club prède. On a décidé de passer une année ensemble pour aider des gens à apprendre à prêcher. Nineta est dans cette tournée. Une année, régulièrement, pour que nous apprenions les uns les autres, pour que nous les apprenions sur le plan technique à prêcher. La théologie sera dans un deuxième temps pour eux, pour ceux, certains sont déjà formés, d'autres pas. Mais voilà, apprendre le maniement de la prédication, comment prêcher. Est-ce qu'ils ont un appel pour ça ? Une année pour ça. Discipulat, c'est inviter quelqu'un à nous imiter aussi. Voilà, le disciple va faire de notre confiance en Christ un exemple à suivre. Le disciple, il nous observe. Nous avions ces jeunes qui venaient tout le temps chez nous à l'époque pour des soirées crêpes, pour des soirées pizza. Et souvent, ils dormaient à la maison avec l'autorisation des parents. Une jeune fille qui s'appelait Linda a eu une crise d'adolescence très sévère. Elle a fugué de chez ses parents et elle est venue chez nous. On a téléphoné aux parents et on a convenu qu'elle habite chez nous. Moi, je pensais que ce serait pour trois ou quatre jours au départ, mais le mal était assez profond. Elle est restée plusieurs mois et Linda s'est reconstruite pendant ce temps-là, a réparé les relations dans sa famille et puis aujourd'hui est mariée. Elle m'a demandé de la marier à l'époque et puis a poursuivi sa vie. Il y a des temps difficiles, mais elle est venue parce qu'elle avait cette confiance. Lorsque nous étions avec les jeunes dans les marches de la croix dont j'ai parlé tout à l'heure, vous allez voir une photo. Enfin, je vais peut-être la sauter, la photo, parce que je... Est-ce que je peux mettre une condition ? C'est que si moi, je m'expose aujourd'hui, je demande au pasteur de faire la même chose l'année prochaine. Oui ? Celui qui va prêcher l'année prochaine, il met une... Bon, voilà. Alors, ces jeunes, ils marchaient avec nous, voilà, et je me souviens, en Espagne, on m'avait dit il ne pleut jamais en Espagne. Donc, j'avais 27 jeunes qui marchaient. C'était les Jeux Olympiques en 1992, en marché de Perpignan à Barcelone. Six semaines de marche. Et je me souviens qu'un jour, je vois ces gros nuages noirs en face de nous. Et les jeunes, bien sûr, ils me regardaient. Moi, je flippais à l'intérieur, en vérité, mais je ne leur montrais pas. Mais ils regardaient, en fait, mes réactions, comment j'allais réagir. Et puis, finalement, on a trouvé sur le bord de la route des vieilles écuries. Là, il y a deux ou trois jeunes qui ont commencé à pleurer. D'autres qui ont dit super, c'est pour nous ce soir. D'autres qui ont pris les balais, qui ont tout nettoyé. On est rentrés à l'intérieur et une fois à l'intérieur, la pluie est tombée. On était à l'abri. Et ils ont vécu beaucoup de choses pendant toutes ces semaines de marche avec nous, comme ça, où c'était absolument formidable. Ils ont aussi vu nos souffrances. Pendant cette marche, ma femme avait un bus d'accompagnement. Donc, c'était la seule qui prenait le bus. Vous imaginez, 27 jeunes à nourrir tous les jours. Eh bien, elle a fait une fausse couche assez tôt dans sa grossesse. Donc, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes. Et ces jeunes, ils étaient avec nous parce qu'ils nous connaissaient. Et ils ont regardé aussi nos réactions, comment nous vivions cela. Et il y a quelques semaines, j'étais dans un congrès. Je vois une jeune femme qui s'appelle Sandra. Je la reconnais, évidemment. Elle était dans ce groupe de jeunes. Je lui ai dit comment ça va ? Elle est responsable dans une église baptiste. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce qu'on a vécu quand on était ensemble ? Elle me dit c'est la marche de la croix en Angleterre. Et ces jeunes, ça a marqué, ça a impacté leur vie parce que tout simplement on était ensemble. Et en marchant, on parlait de quoi ? De leur futur mariage, on parlait des examens, on parlait de la vie et on parlait du pardon. Un jour, on marchait, il y avait les histoires belges derrière. Moi, j'étais devant avec la croix mais je pouvais entendre les histoires belges. Puis le soir, il y a un gars qui se lève et qui dit est-ce qu'on pourrait arrêter ? Moi, je suis belge. Ça a créé vraiment quelque chose de fort au niveau de la repentance et on a pu rebondir là-dessus les jours suivants sur le pardon, sur ces choses-là. C'était vraiment formidable. Bon, vous êtes sûrs pour la photo ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un doute ? Non, c'est dur. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, après encore, elle n'est pas là encore ? Non ? Ah, elle a disparu. C'est formidable. Eh bien, écoutez, je vous la montrerai une autre fois. Non, mais j'ai dû me tromper de... Ah oui, elle est sur l'ordi. Je vous la montrerai tout à l'heure. Je vous la montrerai tout à l'heure. Quelle déception. Allez, je termine avec cette idée de changement de paradigme qui est très important. Est-ce qu'on veut additionner et multiplier ou est-ce qu'on veut accumuler... Non, je vais le dire autrement. Comment mesurons-nous le succès d'une église ? Si on revient en arrière, je pense qu'il y a la slide. Voilà, c'est ça, c'était ça, celle-là, excuse-moi. Examiner une église, évaluer une église, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nos critères d'évaluation pour le succès d'une église, ce ne sont pas toujours les bons. En général, on parle pour une église à succès. Combien t'as de membres ? Combien t'as d'argent ? Et ton bâtiment ? Est-ce qu'il est bien ? Le problème, c'est que l'évaluation en tant que telle ne reflète pas le processus de formation de disciples. Ce n'est pas un problème d'avoir une grande église, au contraire, si elle est engagée dans la formation de disciples. Il faut introduire la notion de reproduction générationnelle de disciples au cœur de nos indicateurs. Voilà. voulons-nous attirer et rassembler ou développer et libérer ? Et libérer, oui. Et je voudrais juste terminer en disant, on laisse les autres slides, que l'église de Lisieux est vraiment une église qui touche mon cœur. Elle est toute petite, toute petite. Je n'ose même pas vous dire le nombre de membres. C'est aux alentours d'une vingtaine. Mais cette église a fait le pari dans son ADN dès le début de se multiplier. Aujourd'hui, si on avait gardé tous les leaders, je pense que l'église aurait une bonne taille. Mais il y avait un choix conscient dès le début de libérer pour multiplier. C'est la dernière slide qu'on voit là dans plusieurs villes. Donc en bleu, ce sont toutes nos implantations. En vert, c'est une revitalisation et en jaune des œuvres sociales ou ministères différents. Notre motivation est vraiment de former des disciples. C'est difficile. On a beaucoup de mal. Mais on a plein de petits groupes qui sont vraiment, vraiment missionnels parce qu'ils ont à cœur ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on a un café. Et je sais que dans cette église, je ne sais pas s'il y a des personnes du café qui sont là. Oui, vous étiez venus à Lisieux nous visiter, une équipe. Et on avait pu parler un petit peu de ce qu'est un café et tout ça. Et ce café a été visité par pas mal de monde, en fait, depuis qu'il existe, plus de dix ans maintenant. Et c'est un des modèles possibles, voilà, pour évangéliser, pour faire des disciples. Alors, ce n'est pas, comme on disait avec Daniel, ce n'est pas glorieux, glorieux en apparence. Mais une autre fois, je vous dirais tout ce qu'on a vécu là-bas dans les périodes de violence quand les jeunes ont brûlé le commissariat à la mairie à Lisieux. Eh bien, les jeunes que Elton touche, le street pastor, c'est un pasteur de rue, ils touchent des jeunes chaque mercredi avec qui ils travaillent. Ces jeunes ont fait un blocage autour du café pour que les autres jeunes ne viennent pas brûler notre café parce qu'on était le prochain sur la liste. Il y avait l'antenne de la mairie, le commissariat de police, tout a brûlé. et ils ont épargné notre café. Je vais arrêter là et simplement conclure. Poursuivons ensemble la mission. Si possible, ne nous isolons pas les uns les autres. Nous avons besoin les uns les autres, véritablement. Il faut qu'on abandonne ces esprits de clocher. Bien sûr, on est dans nos communautés et on est motivés pour ça, mais on a tout à y gagner à être ensemble. Soyons de véritables disciples de Jésus, se laissant transformer et entrant dans la mission de faire des disciples. Que chacun, personnellement, en puisse prendre ça vraiment à cœur. Alors, faire tout cela, ce n'est peut-être pas visible et glorieux, mais c'est efficace pour le royaume. Investissons dans peut-être une personne qui elle-même va faire la même chose avec une autre personne. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre du temps pour prier et nous avons prévu quatre temps de prière. Il y a des moments où, au départ en particulier, nous prierons, j'allais dire, en grand groupe, c'est-à-dire qu'on pourra élever notre voix à tour de rôle en s'écoutant toujours les uns les autres. Ça a son importance parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous et il parle aussi par nos frères et sœurs. J'aime toujours énormément écouter la prière de ceux qui prient parce que nous entendons par là aussi des directions que l'Esprit de Dieu donne. Alors, pareil, on a préparé un diaporama s'il peut être mis en route. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. C'est Jésus qui prie, qui prie son Père. On l'a dit, nous sommes dans une semaine universelle de prière. Ça veut dire que dans tous les pays d'Europe, cette semaine, toutes les églises se sont réunies pour prier. Ailleurs aussi dans le monde, mais c'est particulièrement l'Europe qui est rassemblée. Cette volonté de porter ensemble la mission, les églises évangéliques et les églises protestantes évangéliques se sont particulièrement engagées à le faire en 1974, si on peut passer la diapositive suivante. vous connaissez peut-être au moins l'un de ces deux pasteurs, Billy Graham, l'autre, John Stott, est moins connu. Mais c'était en Europe, en Suisse, qu'ils s'étaient réunis. Une délégation de 2500 pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu et leur objectif, ce que Dieu leur avait mis à cœur, se résumait en cette phrase, l'église toute entière annonçant l'évangile tout entier au monde entier. 50 ans après, cette année, c'est à Séoul qu'aura lieu le rassemblement. 5000 délégués du monde entier se déplaceront, 5000 autres se rassembleront dans les pays du monde pour préparer un temps d'intercession pour le monde et d'évangélisation. L'objectif, mettre l'évangile à la portée de chacun et faire des disciples de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, regardez la différence. Je pense que le Saint-Esprit parle à l'église et donc à nous également aujourd'hui. Il y a 50 ans, on a mis l'accent sur l'annonce de l'évangile entier au monde entier. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a la formation des disciples qui est quelque chose de fondamental faite de toutes les nations des disciples, pas seulement des croyants. La slide suivante, suivre Jésus. Nous allons reprendre ce que le pasteur Francis Dognon nous a enseigné. Ces premiers mots, « Suivez-moi », prononcés par Jésus. Nous allons prendre un temps où, pour reprendre les mots de la déclaration de Lausanne, nous allons confesser que notre témoignage a été parfois déprécié par notre individualisme coupable. nous sommes en Occident en particulier, des civilisations de l'individualisme. J'ai noté une prière dans les textes de Lausanne. « Seigneur, nous sommes souvent bien disposés à te suivre, mais nous ne le faisons pas vraiment. Pardonne-nous, Seigneur. » C'est pourquoi nous aurons un temps où nous allons pouvoir nous repentir, mais aussi confesser notre foi dans la grâce de Dieu. et puis rendre l'honneur, la louange, la reconnaissance à Dieu parce que nous avons reçu le salut et nous voulons honorer cette transformation que le Seigneur a opérée en nous. Slide suivante, juste avant de prier. Le livret édité par le Conseil national des évangéliques de France pour cette semaine contient un chapitre intitulé « Une vie en accord avec le message proclamé ». Quatre demandes de pardon y figurent, je vous les lis. Pardon pour chaque fois où nous manquons de cohérence entre nos paroles et nos actes. Ça fait un mal terrible. Notre inconscience de notre contre-témoignage et le rejet de l'Évangile qu'il suscite. Pardon pour notre refus du renoncement à soi, notre volonté de garder notre propre vie. Pardon pour notre manque d'humilité, la recherche de notre propre intérêt. Pardon pour tous les abus. Dans l'Église. Je vais demander au pasteur William Joutet qui est le délégué, il l'a rappelé tout à l'heure, du Conseil national d'évangélique de France pour notre département de prier le premier. Et ensuite, nous avons un temps de prière libre. À la fois, sachons demander pardon à Dieu, mais sachons aussi exprimer notre reconnaissance pour le salut qu'il nous a donné. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu. Et à chaque fois que ta parole nous est annoncée, tu parles à nos cœurs. et nous voulons se demander pardon parce que trop souvent nous professons la vérité sans être vrai. Mais notre désir, c'est de te suivre, de marcher dans la lumière parce que dans la lumière, il y a la vérité. Notre monde se plaît dans le mensonge, mais à nous d'être des enfants de la vérité, de professer la vérité, mais de vivre la vérité, de révéler la vérité, d'être la vérité. On te remercie pour ce rassemblement et on te demande que le Saint-Esprit touche chacun de nos cœurs pour ta seule gloire afin que l'on reconnaisse que Christ est la vérité, il est le chemin et c'est lui et c'est en lui qu'est la vie. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous savez, c'est autour de nous que se trouvent certainement les besoins auxquels nous devons répondre. Nous devons servir sur le modèle de Jésus-Christ dans toutes les sphères de la société. C'est pourquoi je vous invite à la reconnaissance et je lis un extrait du livret qui nous a été remis. Merci Seigneur pour toutes ces personnes créées à ton image que tu as mises autour de nous afin que nous puissions te représenter en les servant. Et de quelle manière Christ nous a appelés à le servir, la slide suivante nous le rappelle. Une présence chrétienne dans le monde, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est cela à quoi nous avons été appelés. Dans le temps qui vient maintenant, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse mettre son esprit en communion avec l'Esprit de Dieu pour recevoir de sa part à nouveau les visages de tous ceux qui nous entourent, nos collègues de travail, les personnes qui habitent notre immeuble, notre quartier, celui ou celle que nous avons l'habitude de croiser dans le bus. Parce que nous prenons le bus toujours aux mêmes heures et que nous croisons généralement les mêmes personnes. Celui-là ou celle-là que nous avons parfois croisé en disant « Ah ! S'ils connaissaient le Seigneur ! » Nous sommes la lumière du monde. Dieu n'a donc pas choisi de nous mettre sous le boisseau, de nous mettre un couvercle sur cette lumière, mais il l'a placée de telle manière qu'elle brillait. Un matin que je méditais sur ce texte, je me disais quand même « Seigneur, c'est formidable, c'est toi qui as allumé en nous cette lumière, mais il y a des fois où je n'ai pas trop envie qu'on le voit. » Je sentais l'esprit du Seigneur percuter mes pensées en disant « Mais tu vois, Franck, la place du chandelier, c'est moi qui l'ai choisie. » Donc c'est moi qui t'ai pris là et qui t'ai mis là. Eh bien, c'est moi qui t'ai mis là. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, avaient éti et mimi un moment de leur histoire à Babylone. Ils n'avaient pas du tout envie d'y être. Mais Dieu leur a parlé en disant « C'est moi qui vous ai déporté. » D'accord ? C'est moi. Mon frère, ma sœur, tu n'as peut-être pas spécialement envie d'être là où tu es. Mais c'est là que l'Éternel t'a placé, parce qu'il a besoin de lumière. Il a besoin que la lumière brille. Je veux vous inviter à prier pour le lieu où Dieu vous a placés. Vous êtes la lumière du monde. J'ai demandé à Francis d'être le premier à prier pour cela, si tu veux bien, Francis. Seigneur, j'ai envie de prier comme les apôtres. Augmente notre foi. Je te remercie que tu as fait de nous, par ta grâce, des disciples. Tu as misé sur nous dans un temps où nous n'en étions pas dignes. Quand je pense que tu as osé mettre ta confiance dans ce que j'étais au départ et dans ce que nous étions tous au départ. Et maintenant, nous sommes là. Et tu veux, dans ta grâce, nous utiliser là où nous sommes, dans nos contextes. Aide-nous à être des ambassadeurs. Amen. Aide-nous à être au service des autres. Aide-nous à créer ce lien d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en réalité, beaucoup de nos concitoyens ont besoin d'une parole, d'une aide, d'une attention, d'un geste, d'un sourire. Et souvent, nous passons à côté. Aide-nous à donner gratuitement, à investir du temps. Là où nous pensons que peut-être nous le perdons, mais ce n'est pas vrai. Seigneur, aide-nous à peut-être pas voir toujours des grandes choses, mais à semer dans ces petites choses que personne ne verra, mais qui pourraient produire du fruit pour ton royaume. Personnellement, je prie que tu m'aides à trouver d'autres personnes encore et trouver des moyens pour annoncer ton évangile. D'une façon ou d'une autre, par le service, par l'amour, par le témoignage ou quoi que ce soit d'autre. Mais Seigneur, j'ai vraiment envie que ton nom résonne, Seigneur. Tu nous as placés et notamment dans les familles d'accueil que nous côtoyons maintenant. Et dans toute cette nouvelle sphère du monde médical, des psychologues, des psychothérapeutes, de tous ces gens qui s'occupent de tous ces enfants. Merci que nous pouvons porter ta lumière dans ces lieux. Amen. 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 Alléluia. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Nous sommes envoyés par Christ. Et c'est la slide suivante, si c'est possible. Nous souhaitons, nous rappelle le livret que nous avons reçu et qui a été partagé avec nous pendant toute cette semaine. Il est écrit ceci. Nous souhaitons que nos églises soient des communautés où chaque chrétien et chaque chrétienne puissent être équipées pour le service de l'évangile dans l'église et dans le monde. Ça nous a été rappelé tout à l'heure par le pasteur Dognon. Nous devons penser à cela en communauté, en église, en service au sein des églises. Comment nous pouvons équiper ceux qui nous rejoignent de manière à ce que, eux, soient ces pièces d'un euro qui doublent leur valeur chaque jour ? Nous sommes invités à la louange et à l'adoration. Tu es un Dieu riche et gracieux qui donne en abondance à ton église tous les ministères et les dons nécessaires pour le perfectionnement des saints. En avons-nous conscience ? Regardez autour de vous, dans votre église, tous les dons et les talents qu'il y a. C'est extraordinaire. Personnellement, c'est en 2010 que j'ai réalisé qu'elle était la beauté de l'église. Au Cap, j'avais regardé, je faisais partie à un rassemblement, on était 5000 du monde entier. Et je voyais, chacun venait dans sa tenue d'origine géographique. Et vous auriez vu la beauté de l'église. Pour la première fois, j'ai compris il y a 14 ans pourquoi c'était l'épouse de Christ. Il faut voir la beauté et les talents qu'il y a dans l'église. Sachons le reconnaître et rendre grâce à Dieu pour cela. Dieu a donné à l'église les ressources nécessaires pour équiper, sachons les repérer aussi, les dons de Dieu fait. On passe à la suivante. L'implication de chaque chrétien dans la mission. Là aussi, nous sommes invités à la reconnaissance. Merci Seigneur pour la richesse, la variété et la complémentarité des membres du corps de Christ. Et des dons donnés à chacun et chacune. Merci pour l'unité que tu donnes à ton esprit saint. Merci pour la confiance que tu nous fais en collaborant avec nous, malgré nos manques. Chers frères et sœurs, je pense que j'avais 14 ans, quand j'étais assis dans cette travée-là, dans cette église-là, à la réunion de prière, saisis par l'Esprit de Dieu. Je disais au Seigneur, mais pourquoi ce serait moi qui irais parler de toi à mon collège ? J'avais reçu la conviction qu'il fallait que j'ouvre un club biblique collégien. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi moi ? Et vraiment, j'étais dans ces phrases-là intérieurement. J'étais là, à peu près à la place de M. Godéré. Et quelqu'un se lève derrière moi, une personne âgée, de l'Église, d'Elboeuf, et commence à délivrer un message de la part du Seigneur qui commençait par ces mots. Il ne dit pas « Pourquoi moi ? » Comment pouvait-elle lire dans mes pensées ? Ce n'est pas possible, vous le savez. Et ce soir, j'ai envie de te le dire de la part du Seigneur, ne dis pas « Pourquoi moi ? » D'accord ? Ils sont nombreux, ceux qui, dans la Bible, ont demandé à Dieu « Mais pourquoi moi ? » Dieu ne s'est jamais trompé dans les choix qu'il a faits. D'accord ? On peut toujours lui dire « Mais je ne suis pas capable de... » Pas de souci. L'Esprit du Seigneur dit « Moi, je suis capable. » « N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » C'est ça. Ce n'est pas le messager qui a de l'importance. C'est celui qui envoie. Et tous les plénipotentiaires de ce monde le savent. Quand ils portent un sauve-conduit de quelqu'un important, ils savent que c'est ça qui donne l'importance au message qu'ils portent. Voilà ce que Dieu veut pour nos vies. Apprenons à connaître celui qui est à côté de nous. Comment puis-je prier pour lui, pour elle ? Comment m'impliquer davantage dans la mission ? Et pour le moment qui va suivre, je propose qu'on soit par deux ou trois. Mais là où vous êtes, si, comme notre sœur, vous êtes toute seule, vous vous retournez. Il y en a trois derrière qui sont prêts à prier avec vous. Mais prenons le temps, là, de prier les uns pour les autres et de remercier Dieu pour ce frère, cette sœur que Dieu nous a donnée. Prenons ce temps. Maintenant, je vais prier le premier et je vous laisse prier entre vous. Notre Père, merci. Merci pour la richesse de l'Église. Merci pour tous les talents que tu as donnés. Merci pour les talents que tu as placés en chacun d'entre nous. Et saillant nous, nous voulons cesser nos pourquoi-moi. Et nous voulons regarder à toi qui a les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui peux toucher nos bouches et y mettre les mots de grâce que toi, tu as envie de transmettre. C'est toi qui peux toucher nos mains et y mettre la douceur, la bienveillance nécessaire pour secourir. C'est toi qui peux toucher nos pieds, nos genoux, pour que nous nous tenions debout devant toi, pour que nous en aidions d'autres et que nous les soutenions afin de les amener jusqu'à toi, comme ces quatre hommes qui portèrent un paralytique jusqu'à tes pieds. Oui, Seigneur, merci pour les talents que tu nous as donnés. Amen. Je vous propose de vous regrouper et de prier. Et moi, je vais faire aussi la même chose. Je vais vous rejoindre. Merci. 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 Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu n'as pas regardé à nos manquements ou à notre faiblesse, mais tu es venu nous chercher. c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as restaurés et c'est toi qui nous as envoyés et qualifiés. Merci, Seigneur, que ton amour encore en nous porte ces bons fruits, ce bon fruit de l'esprit que tu nous as donné et que tu veux développer dans nos vies. Gloire à ton Saint Nom. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons à notre dernier temps de prière. Il sera plus court, mais important, si on veut bien me passer la diapositive suivante. Notre pays accueille les Jeux olympiques, vous le savez. Plus haut, plus fort, plus vite. C'est la devise de Pierre de Coubertin. La devise des Jeux olympiques. Et pour nous, nous voudrions que le plus haut, ça signifie aussi que les yeux se tournent vers Christ. Nous voudrions que le plus fort puisse se construire, là aussi, avec humilité, c'est-à-dire la force de Christ. La force, elle ne viendra jamais de notre être de manière suffisante. Et puis plus vite, parce que nous aimerions que plus vite, notre pays entier se tourne vers le Seigneur, le prince de la paix. Chers frères et sœurs, ce n'est pas difficile de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui s'est considérablement tendu. Il n'y a jamais eu autant de conflits sur la terre, nous dit l'ONU. C'est dire. C'est dire. Et nous allons accueillir les Jeux olympiques dans notre pays. Beaucoup d'associations chrétiennes se sont rassemblées. Certaines se sont rassemblées pour préparer des moments d'évangélisation et des temps de solidarité à l'égard des sportifs, à l'égard de tous ceux qui viendront du monde entier. C'est un temps privilégié pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et le collectif Ensemble 2024, vous en voyez le logo, mais vous pourrez aller voir sur Internet, rassemble beaucoup d'associations chrétiennes et aussi beaucoup d'associations évangéliques en particulier. Je terminerai moi aussi en priant pour notre pays avant de redonner la parole à notre frère Daniel. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous gouvernent. Nous te remettons toutes les autorités de nos pays celles qui gouvernent nos villes, celles qui gouvernent nos départements, nos régions ou l'État. Nous te prions pour le président de la République et son épouse. Seigneur, nous te prions que tous ceux qui ont en charge la direction de ce pays puissent le faire avec humilité, avec un cœur qui entend et une grâce qu'ils iront chercher auprès de toi. Seigneur, c'est notre prière pour la gloire de ton nom. Nous te le disons, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ces bons moments de prière. Vraiment, je pense que chacun d'entre nous peut dire que je n'ai pas regretté d'être venu. Amen. Et on s'est fait du bien. C'est l'occasion aussi de mieux apprécier nos frères et nos sœurs qu'on ne connaît pas peut-être vraiment qui sont dans d'autres milieux que nous au plan des nommies nationelles. Mais ce sont nos chers frères et nos chères sœurs dans la foi. Amen. On va conclure par un chant. Vous êtes d'accord ? Si vous pouvez vous lever, c'est très bien. Si vous pouvez passer, pas grave. on va chanter ensemble un dernier chant. Ensuite, on vous invite à l'espace accueil pour quelques boissons, un café, un petit gâteau. Voilà. Et puis, c'est surtout l'occasion de nous retrouver. Alors, ah oui, on n'a pas vu la photo, c'est vrai. Après, tu nous mets la photo. Le chant suivant, en fait. Ah, vas-y. On n'a pas été assez rapide. Vas-y. Ce qui est rigolo, c'est ceux qui disent qu'il avait des cheveux qui n'en ont pas plus que lui. Qu'il y en a même plutôt moins. Enfin, je dis ça à Dieu donné, mais je t'ai entendu. On va prendre un dernier chant qui nous dit je t'aime au éternel qu'on va coupler avec notre chant jour de joie parce que oui, c'est un jour de joie et oui, je veux célébrer mon Dieu. Alors, je t'aime au éternel. Puis, on tape des mains. Je t'aime au éternel Ma force et ma forteresse Je t'aime au éternel Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher Tu es mon bouclier Les soeurs Loué soit l'éternel Avec moi les hommes Et je suis délivré Loué soit l'éternel De tous mes ennemis ensemble Je t'aime au éternel Je t'aime au éternel Jour de joie Jour de victoire Il étend sa main d'en haut Me retire des grandes eaux Il me saisit et me délivre L'éternel est mon appui Devant tous mes ennemis Dieu se lève avec éclat Et il marche devant Jour de joie Jour de joie Jour de victoire Il étend sa main d'en haut Me retire des grandes eaux Il me saisit et me délivre L'éternel est mon appui Devant tous mes ennemis Dieu se lève avec éclat Et il marche devant moi Il est mon appui Bonbe tour à chacun Mais il n'y a pas de francs En son petit café Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501